hola les gens olé les gens pour l'internet salutations youtube salut la team hydratée comme on y va mes amis qu'est ce que se passe-t-il gaming 15h mardi sur twitch que se passe-t-il a qu'il tout plaqué pour se lancer sur twitch pas du tout tu te calmes c'est des vacances frérot on est bien du coup on en profite parce que le fait que on lance un stream l'un après midi qui va durer quand même un bon moment je vais chez berber n'est pas sans raison je m'explique je profite du coup de ce petit début de live pour faire ça sur tirant vod je pense du coup très rapidement je m'explique nous sommes actuellement le 6 août 2024 et nous allons avoir une fin d'année on va dire en tout cas enfin en tout cas des prochains mois des prochaines semaines assez mouvementée si je puis dire chargé en termes de contenu pour moi pourquoi aujourd'hui on est le 6 août le 30 août donc dans moins de 30 jours sort star wars outlaw que j'attends avec impatience je bande je suis une pute à star wars c'est bon pour toi donc on a star wars outlaw qui sort là le 30 août et on a le 15 novembre si je dis pas de conneries assassin's creed shadow deux jeux ubisoft du coup qui sortent à intervalles très courts l'un et l'autre ce qui va se passer c'est que ces deux là on va se les faire pourquoi parce que de 1 il y en a un c'est star wars et de 2 il y en a un deuxième c'est assassin's creed on n'a pas le choix que de se les faire sauf que ce qui se passe c'est qu'en parallèle des live que j'ai j'ai des vod qui sont en train de sortir sur les précédents live que j'ai fait j'ai pris énormément de retard sur le traitement des vod sur le montage je vais être en vacances là du coup pendant deux semaines donc je vais en profiter ce qui va se passer en gros là le but pour les prochaines pour les prochaines semaines il soit d'être à jour en tout cas les prochains jours ça va être de se poncer à mort à blinde kingdom com pourquoi actuellement j'ai normalement je sortais une vod tous les deux jours c'est à dire qu'il y avait une vod le mardi le jeudi et samedi puisque normalement quand j'étais sur un rythme classique mais là il va c'était le lundi le mercredi le vendredi donc on avait celui d'année et du coup des vod car se couper les lives et des lives pour se couper les vod vu que là du coup je suis parti sur un rythme beaucoup moins régulier qu'avant je fais de pause parce que j'ai un peu la flemme etc il n'y a pas trop de trucs qui me hype excessivement en ce moment ce que j'ai décidé de faire là ça a commencé depuis hier depuis lundi depuis le 5 août je sors une vod par jour les plus longues la plus longue série de vod qui est en cours là pour le coup c'est balder's gates qui est en cours actuellement je crois qu'on a si je dis pas de conneries si je reprends mon mémo j'ai 2 4 6 8 10 12 bon j'ai déjà une vingtaine de vidéos qui sont sortis actuellement sur balder's gate et il m'en reste pareil 20 ou 30 de plus à sortir donc ce qui va se passer puisque j'en ai marre d'être en retard sur les vod des live que short j'en ai marre de sortir une vod parce que je suis en retard sur les vod justement des précédents live mais j'en ai marre de sortir des vod avec six mois de retard surtout sur les jeux qui sont entre guillemets assez récent par exemple balder's gate on commence à sortir les vod enfin là on est à la on n'est même pas à la moitié du jeu au niveau des vod alors que je suis sorti il ya un an et qu'on l'a fini on l'a fini au mois de février donc il ya rien qui va là dedans donc là du coup ce qui va se passer ce que je compte faire c'est que là je vais bouffer du kingdom com pour essayer de le finir le plus vite possible pour le coup je vais essayer de terminer le plus rapidement possible les vidéos kingdom com sont déjà en train de sortir pour le coup une fois que kingdom com sera fini je vais poncer le montage à mort de kingdom com et de balder's gate comme ça j'aurai tout qui sera déjà monté il me reste encore je te dis il me reste une trentaine je crois trentaine ou quarantaine de vidéos de balder's gate à monter ça va aller relativement vite comme ça que c'est une dinguerie c'est des reliefs de live je fais juste des cuts et j'arrange le son par endroits mais sinon y'a rien y'a pas grand chose mais enfin bref pour les poster c'est des vod qui durent quand même assez longtemps pour les poster etc machin pour l'instant je suis sur un rythme d'une vod par jour je pense que ça serait suffisant pour arriver au moins jusqu'à jusqu'à au moins du coup je vais essayer de voir ça si je vois qu'au niveau des vod c'est plus simple avant tout cas pour les deux prochaines semaines c'est une vod par jour je me rends compte que c'est plus simple quand j'aurai commencé à attaquer le montage et sortir de vod par jour ça serait bien puisque le but c'est qu'en gros kingdom com et balder's gate soit entre guillemets terminé balder's gate sachant que je peux continuer mais en tout cas qu'une homme comme soit fini pour que du coup j'ai des rediff du live d'un jeu en cours qui puisse être mise sur youtube et pas attendre six mois pour le faire donc vu qu'on va avoir le 30 août star wars outlaw qui sort et que je vais commencer dès le 30 août je veux avoir fini kingdom com pour le focus à 100% sur star wars pour pouvoir nous focus également à 100% sur assassin's ride pourquoi parce que star wars assassin's ride on va faire un walkthrough playthrough merci de faire un walkthrough playthrough autant sur star wars outlaw au vu des revues de presse que j'ai pu voir je pense qu'on va plus être du coup sur un walkthrough ou du coup on va pouvoir chercher pouvoir quasiment tout montrer sans aucun problème dans le sens où de selon les revues de presse que j'ai pu voir on va pas être sur un jeu qui va être vide pour rien c'est à dire que du coup les maps sont pas excessivement grande apparemment c'est des grandes zones chaque planète apparemment ressemblerait à une zone assez grande odyssée ou de valala ce qui est relativement moyen mais bon on s'attend pas non plus à une exception en jeu star wars carubi donc technique pour prendre et ils ont dit également qu'il y aurait pas des collectibles à récolter pour récolter des collectibles après on connaît ubisoft qui remplissent leurs jeux comme ils peuvent sur un far cry donc on a vu la daube qui était avatar même si visuellement c'était super j'ai joué avatar c'est rien à faire à chaque fois c'est les mêmes trucs les camps c'est les mêmes enfin bref les autres c'est le même pour tout bref normalement du coup sur star wars il devrait pas y avoir trop de collectibles à collecter pour rien c'est à des coffres qui vont te rapporter 200 crédits à la con juste pour te rapporter 200 crédits donc normalement on va pouvoir le faire on voit le trou cependant à ses inscrites j'ai peur on a été habitué quand même depuis des années avec ubisoft à saint frid sur le fait de mettre des collectibles qui servent à rien et j'ai très peur que du coup shadow ça soit la même quand on colle des notes de musique on va récolter des pages et des morceaux de bambou j'en sais rien mais en gros on va être sur ce délire là j'en ai très peur sauf que avec ce qu'ils ont mis en place avec valada odyssey origin le système de zone pour le coup ça permet en tout cas moi dans le gameplay que je roule que je joue de pouvoir arriver dans une zone clean la zone et après du coup faire l'histoire est ce qui va avec si on part sur ce principe là on pourrait le partir en vous le trou si on part sur un principe comme sur mirage ou comme sur les anciens suite syndicate etc etc où c'est juste une seule et grande zone il n'y a pas de zone délimiteux comme ce soit tout ce qui va être collecte de coffre collecte de plumes collecte de drapeau etc machin je fais pas le montrer en live leur fait hors live c'est chiant aller chercher etc et ça s'inclut pas dans un gameplay ça je le ferai hors live c'est pour ça que assassin's creed il ya plus moyen de s'attendre sur un play trou que sur un vol trou par contre star war the claw après je vais des grosses guillemets dessus parce qu'on sait jamais sur quoi on va pouvoir partir la possibilité qu'on part sur un vol trou directement en sachant que une fois qu'il y aura eu ces deux jeux là il ya une domme comme 2 qui va sortir normalement si tout se passe bien en fin d'année courant décembre on en sera plus à la gamescom là du coup au mois d'août mais je pense qu'il va sortir courant décembre par contre une donne comme lui on sera sur un vol trou de a à z j'ai rarement été aussi hypé pour un jeu qui nomme comme deux je l'attends de ouf malade on est sur là un jeu que je trouve qu'il me pépite tout point de vue il est buggé du cul mais il est buggé comme il faut il est beau il est immersif etc c'est un jeu que je kiffe jeu et ils étaient 25 à bosser dessus ils sont 250 et j'ose même pas imaginer ce que ça va être donc j'ai très impatient de voir ce que ça va donner et qui nomme comme je préfère prévenir de suite ça sera un let's play on fera de a à z où je ne que très rien c'est à dire que dès que je jouerai ce sera dessus c'est des sessions qui vont durer longtemps on va se balader on va collecter on va farmer contrairement à ce que je fais là actuellement où je me suis interdit des trucs dans l'esprit de kingdom comme deux je m'interdis que dalle on va tout faire les quêtes des voleurs on va récolter de l'herboristerie va devenir alchimiste va devenir forgeron il y aura un bail avec des métiers on va tout faire ça va être merveilleux jusqu'à la fin d'année avec impatience du coup cette vidéo comme ça juste rapide du coup pour vous prévoir vous informer en gros de mire de la chaîne sur les prochaines semaines je vais essayer de me bouffer du kingdom comme à blinde là du coup pendant ces prochains jours ces prochaines semaines je fais comme ça du coup après je me focus sur le montage je vais monter énormément de vidéos en une fois on les uploadera et j'essaierai de voir si j'en balance une par jour si ça va bien si j'en balance deux trois par jour en fonction puisque je veux qu'à la sortie de star wars au clos j'ai maximum une à deux semaines de retard entre la sortie de la vod et le live de laquelle la vod est tirée en gros c'est ce que je veux donc on verra comment ça va se passer sachant que on taffe mi août il ya possibilité de faire quelque chose mais on verra bien sur ce les amis sans perdre plus de temps quand même le marquer ça du coup c'était à 13 minutes comme ça du coup c'est notifié partons de suite retrouver le royaume d'enri de ce qu'elle est ce 1 1 Sous-titrage FR ?